Chères familles, chers élèves, chers collègues, c'est avec une joie certaine que j'ai pu accueillir pour ma quatrième année en tant que proviseur du lycée français du Caire, nos élèves le lundi 5 septembre dernier. Cette rentrée 2023 s'effectue sous le signe de la nouveauté. Plus de 200 nouveaux élèves ont été accueillis sur l'ensemble de nos quatre sites. Nous leur souhaitons la bienvenue au lycée français du Caire. Nous avons également accueilli une vingtaine de nouveaux personnels, enseignants et non-enseignants, dont quatre nouveaux membres de la direction. Madame Kim Wohang, proviseur adjointe du lycée sur le site de Meragues, Madame Estelle Bousquet, directrice des sites de Nukero et Zamalek, Monsieur Jean-Christophe Meignan, directeur du site de Mahadi, et Madame Magali Anneco, conseillère principal d'éducation sur le collège, sur le site de Meragues. De la nouveauté aussi et surtout dans les dispositifs mis en place. Cette année, la priorité sera donnée à la prévention contre le harcèlement à l'école et à l'inclusion scolaire, des sujets essentiels pour assurer un climat scolaire serein. Ainsi, la mise en place effective de l'interdiction du téléphone portable au collège fait partie de notre plan d'action. Comme vous le savez, les téléphones portables sont parfois des vecteurs de cyberharcèlement et facilitent l'accès aux images violentes de toutes sortes. Depuis cette rentrée, le téléphone est interdit à tous les élèves du collège. L'attention sera par ailleurs renforcée au niveau de l'ensemble de la communauté scolaire avec la mise en oeuvre du protocole PHAR. PHAR est un plan global de prévention et de traitement des situations de harcèlement mis en place dans tous les établissements français. Une nouvelle mission a ainsi été créée, celle de référent PHAR. Aussi, les assistants des élèves en situation de handicap ainsi que les assistants d'éducation bénéficieront d'une formation adaptée afin de favoriser l'inclusion scolaire de nos élèves à besoins particuliers. Cette année se fera également sous le signe du renforcement des apprentissages. Le LFC a pour objectif de renforcer sa politique plurilingue. En effet, depuis cette rentrée, les élèves du cycle terminal ont la possibilité de suivre l'option BAC français international. Un BFI donc intégré à une section internationale qui s'ajoute à nos sections européennes et orientales mises en place depuis 2021. Nos équipes travailleront également sur un renforcement des apprentissages fondamentaux avec notamment l'ouverture à terme d'une petite section de maternelle sur les trois sites primaires. A l'instar du site de New Kero dont la petite section, ouverte en 2022, est homologuée depuis cette année. Le renforcement des apprentissages fondamentaux se traduira aussi par le soutien et l'approfondissement en français ou en mathématiques en sixième. L'évaluation par compétence en sixième également. Et aussi par la place de l'oral au collège et au lycée. Pour cette année scolaire 2023-2024, le sport, vecteur de cohésion et d'épanouissement, sera mis à l'honneur et servira de fil conducteur pour plusieurs événements et projets pédagogiques dans le réseau d'enseignement français à l'étranger. Et donc, au sein de notre établissement. Chères familles, chers élèves, chers collègues, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle année scolaire 2023-2024. Nos équipes restent à votre disposition tout au long de l'année pour vous soutenir et répondre à vos diverses demandes. L'email de la messagerie Scolengo reste le moyen de communication le plus efficace. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur notre réseau internet et nos réseaux sociaux pour rester informés de l'actualité de notre établissement. Très bonne année à tous. Sana Deria Saida.